La diva du chou-fleur, Rika Zaraï, une de nos plus grandes industrielles, à côté de Rika Zaraï pour lui servir de cortège, des soupirants, des admirateurs, des amis, de très beaux talents. D'abord un homme exquis, de goût, de tact, d'humanité, on peut le dire, avec un sens de la famille exacerbée, Pierre Doris. Je connais Pierre Doris depuis 25 ans, depuis mon arrivée. D'abord Sim et après Pierre Doris, les deux artistes français que j'ai connus les premiers. Et t'as pas eu envie de quitter la France tout de suite, non ? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était des artistes ? Vous croyez tout ce qu'on vous dit ? Non, parce que je ne comprenais pas la langue française, alors j'avais l'illusion. On l'a laissé payer à la terrasse de la Goupole, c'est là qu'elle a vu qu'on était. C'est une autre façon de l'embrasser. Non, c'est très gentil tous les deux, vraiment très 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 gentil. Et tu te souviens Pierre ? Non, bah très bien. Moi je l'ai vu arriver aussi, je vous ai vu arriver. Presque, non. Je savais déjà dire quelques mots en français, mais là ils m'ont vu carrément débarquer avec mon hébreu et mon anglais. Pas un mot en français. T'avais un hébreu et un anglais ? Je me souviens de votre première phrase. Oui. C'était, pas ce soir on ne se connaît pas assez. On lui avait appris ça au départ. Vous vous trompez de femme. Bon, alors à côté de Rikazaraï, il y avait un siège à pourvoir, comme on dit à l'académie. J'ai installé des arbitres du beau langage et en même temps un homme d'une érudition rare, puisqu'il ne répond pas souvent, Daniel Sécaldi. Oh, il répond bien. Très bien, très bien. Parce que j'écoute moi en voiture quand je vais tourner, je vous écoute. Vous vous déplacez en voiture vous Pierre Doris. Sans arrêt. Je pensais que vous vous laissiez rouler, que vous n'aviez pas besoin de voiture. J'aime bien dire ça. Non, je n'ai pas peur de la mort, alors je peux y aller. Les autres non. Ma femme a peur de la mort. Ma femme a peur de la mort. Elle m'a posé vraiment des conditions terribles, parce qu'elle voulait qu'on habite une ville, un endroit ou un village où il n'y ait pas de cimetière. Et enfin, j'ai cherché, cherché, j'ai trouvé un village où il n'y a pas de cimetière. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a des abattoirs. Pauvre Madame Doris. Un homme qui a su très bien parler des femmes dans son dernier livre, et avec beaucoup plus d'émotions vraies et de doigtés. Un homme qui d'ailleurs a eu un nombre incalculable de femmes, enfin dans son livre, sinon dans sa vie, mais toute attachante, et quelques-unes lui étaient très attachées. C'est Cym. Et j'ai admiré que vous vous souveniez de toutes comme ça. Vous savez, les aventures féminines d'un homme normal et qui aime les femmes ne peuvent pas s'oublier. Et encore, je me suis souvenu des principales, bien sûr, mais il y en a tant. Ah, pas de toutes, alors. Ah, pas de toutes, non. Ah oui, oui. Il y a eu des amours fugaces, il y a eu des choses rapides, des coïts furtifs. Non, je n'ai pas parlé. Ça me rappelle mes tournées, hein. Ah bon ? Ah, les coïts furtifs. Oh là, les gars. Attention, les enfants. On ne vous en demandait pas tant. Non. De M. Ruget de Courbevoie, à l'origine, le Concorde, c'est-à-dire l'avion supersonique, ne devait pas en posséder. De quoi s'agit-il et pourquoi en a-t-on prévu ? Des pilotes. Non. Des hôtesses de l'air. Non. Des boîtes noires. Des sièges éjectables. Non, la pointe qui se baisse et qui se relève. Non. Des roues. Non. Des ailes. Des réacteurs. Des sous-tabagages. Non. Des voyageurs. Des hôtesses. Parce que ça allait tellement vite qu'on n'avait pas le bon temps d'y aller. Il y avait des sous-tabagages. Ça a été prévu avec sous-tabagages. Est-ce que ça se voit ? Des radios. Ça se voit ? Des fenêtres. Ah, ça se voit. Des ailes. Des hublots. Des hublots. Bonne réponse de Rika Zarai. Bravo. On a fait intervenir des psychologues qui ont étudié les maquettes et qui ont dit qu'il y aurait des risques graves de claustrophobie. On a donc mis des hublots. Ça, c'est sûr. Mais ce ne sont pas des vrais hublots. Il y a un paysage qui est dessiné derrière. C'est vrai ? Vous n'aviez pas remarqué ? Non. Pas du tout. Vous n'avez pas vu que c'était toujours des nuages ? Ça ne vous a pas tiré l'œil, ça ? Pas du tout. Et j'espère que ce n'est pas du tout ça, d'abord. Et vous savez que même quand on n'a pas vraiment l'air, il faut avoir de la lumière. Des rayons lumineuses dans un endroit quelconque. Comme pour les plantes. Comme pour les plantes, les hommes en ont besoin, ils en ont besoin pour des raisons bien précises. Donc il faut absolument avoir des rayons lumineuses, même là où on ne peut pas avoir de l'air. C'est-à-dire que même quand il n'y a plus d'air du tout, s'il y a de la lumière, on survit. On peut survivre pour pour une certaine raison. On peut remplacer l'oxygène par exemple du néon. Par des rayons lumineuses. Vous dites des grandes bêtises plus grandes que vous. Vous ne savez pas de toute façon de quoi vous parlez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens ne parlent que de l'oxygène. Et ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'autres énergies subtiles. Il y a d'autres gaz que l'oxygène. Quand on prend le métro, on s'en rend compte. Oui, oui, non. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'il y a d'autres énergies qui font vivre les humains. Et notamment... La soleil. Quand il y a les rayons lumineuses... Le rayon de soleil, c'est ce que je dis. Le rayon lumineux. Le rayon lumineux. Attendez, mais... Il y en a certainement des deux sexes. C'est pour ça que c'est l'essai. Puis le rayon de soleil, c'est loin. Vous ne voyez pas si c'est un homme ou une femme. Au lieu d'apprendre quelque chose d'intéressant, vous déconnez comme ça. C'est vrai. Nous déconnons. Mais c'est vrai. Elle craque. Là, je craque. Là, je craque. Mais quel rapport avec le Concorde ? Quand il n'y a pas des hublots et quand il n'y a pas la lumière qui rentre. C'est très important d'avoir des rayons lumineuses. Ah oui ? C'est un rayon lumineux. Lumineux. C'est marrant parce qu'elle place toujours ses trucs sans aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Si, si, si. Comme les hommes politiques, pareil. Regardez Marchais. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi. Il dit ce qu'il a envie de dire. Eh bien, elle est pareille. Mais on a parlé bien de hublots, d'un avion, de Concorde. Je vous ai dit bien qu'il faut absolument qu'il y ait des hublots et non pas l'obscurité. Oui, sans ça, on aurait l'impression de voyager dans un cigare. Et pourtant, ils n'ont pas fait un tabac au début. Il faut du hublots lumineuses, c'est ça. Là, je suis vexée. Mais pour du tout. Non, je suis réconneur. Pour du tout. Vous savez, ça fait deux ans que ça dure. Elle s'en aperçoit aujourd'hui. Si tu te vexes au bout de cinq minutes, qu'est-ce qu'on va dire dans une heure ? Non, 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 non. Ça va s'amplifier. On résute. Ah non, ça ne s'amplifie pas. Ah non, au contraire, on est beaucoup plus prudents. Mais on a tout dit sur toi. Enfin, sur toi, c'est une façon de parler. Mais on a dit beaucoup de choses. Sur son compte. En banque surtout, parce que maintenant, il est large. On a dit. Tu gagnes beaucoup de fric en ce moment ? Elle a tout investi dans l'usine. Non, pour le moment, j'ai tout investi dans l'usine. Et je verrai bien si je veux gagner, j'espère. Elle n'a plus rien. J'ai fait tous les efforts pour. Non, arrêtez ça, c'est la déclaration bientôt. Mais non, mais non, mais non. Elle a des droits assez bas, regarde, elle n'a même plus d'argent. Et vos ouvriers ne font pas grève ? Il n'y a pas de problème ? Pas du tout, ils sont payés tous les mois. Ils sont payés comme il faut, évidemment. C'est qu'il y a un tas de gens qui sont payés tous les mois, qui se mettent en grève quand même. Il ne faut pas croire. Tiens. Ils sont bien payés tous les mois. Elle est très sociale, patronne. Elle paye tous les mois. Faites gaffe, il y a son PDG dans la rangée. Au début. Non seulement ça, je vous ai dit déjà, ils ont 10 minutes pour se détendre, respirer chaque 2 heures. Ils ont 10 minutes pour le déjeuner, vous vous rendez compte ? 10 minutes pour le déjeuner, c'est fou. Moi aussi, quand je te regarde, il me faut au moins 3 jours. Pour te détendre. Est-ce qu'ils mangent végétarien ? Je ne sais pas, c'est conseiller en tout cas. C'est conseiller à aller respirer, c'est conseiller à aller regarder un peu la nature. Mais si tu les vois avec un morceau de jambon dans la main, tu les vires, j'espère ? Pas du tout. C'est peut-être pas du jambon. Mais moi, j'ai vu la cantine, c'est une énorme pelouse. Ils ont le droit d'y aller entre midi et 2 heures. Ils ont tous à 4 pattes. Oui, c'est vrai. Puis les ouvriers ont les traits. Et certains ouvriers aussi, ma déchette. Ils ont 10 minutes pour respirer toutes les heures. Oui, mais à part de l'arrêt pour ce déjeuner. Ils ont des tentes supplémentaires pour se détendre et respirer. Mais en 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a suffisamment d'oxygène et puis cette énergie subtile, donc je vous parle, pour nous donner suffisamment d'énergie. C'est pour ça que vous avez un chef de rayon à l'usine. C'est une chef. La rayon des soldes ? C'est le chef. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de M. Regnaud. Que retrouvard en... Comment ? La folie. La folie, si vous voulez. Je suis né là. Ah, vous êtes né à la folie. Ça se voit. La folie Regnaud. Ça m'étonnerait autrement. Mais je suis passé l'autre jour, il y avait une plaque. De verglas. De verglas. Mais quand je suis venu au monde, mes parents ont voulu me noyer. Ah oui ? Mais la SPA s'y est opposée. Que retrouva en 1820 dans la mer Égée le célèbre navigateur du mont Durville ? La mer Égée, c'était une dame... Non, non, non. C'est une étendue d'eau. Ah, c'est une étendue d'eau. Un poisson extraordinaire ? Non. C'est pas l'arche de Noé ? Non. Et un bateau échoué aux profondeurs ? Un trésor ? La Vénus de Milo. La Vénus de Milo. Bonne réponse de Daniel Cicaldi. Voilà un homme de culture. Ah oui, c'est vrai. Il n'en a pas l'air. Avec son air bête et sa vue basse, il est une dame le pion quand même. Il est très très fort. Il est très fort. Très fort. C'est vrai, il est costaud. Le costaud, il a des beaux muscles. Madame le prieur d'Agon-Coutinville rappelle que c'est en prison que Cervantes écrivit son nom Don Quichotte. Alors elle demande pour quelle raison avait-il été incarcéré et condamné ? Pour dette ? Dette, je... Non, non, non. Les créances, quelque chose avec la religion ? Il n'était pas aussi réconnérétique, c'était pas le... C'était une histoire d'argent. Pas de religion. Il avait volé quelque chose ? Oui. Il avait cambriolé ? Non. Il avait fait une banque ? Un cheval ? Il n'a pas volé un cheval ? Non, non, non. Mais c'était un vol beaucoup plus grave que ça, certainement. Oui, et qui était lié à son premier métier, puisqu'avant d'être écrivain, il avait une profession. Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il était comptable ? Il avait fait de l'or. Faux écriture. Faux. Alors, il était comptable où ? Il était comptable où ? Non, comptable dans quel style de bureau ? Gouvernement. Il était employé par le gouvernement. Il était respecteur. Il était comptable dans une perception et comme paraît-il, il était un peu fâché avec les chiffres, forcément, c'était un homme de lettres. Il avait détourné et confondait sa poche et la cassette de l'État. Bonne réponse de Daniel Sicaldi et de signe. C'est pas joli. On en a trop de sévères. Enfin, il s'est racheté en écrivant quelque chose de bien. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as, ces papiers ? Voyons, ces petits bouts de papier, des petites notes que je me prends comme ça. Toutes les vilaines histoires que vous voulez nous placer ? Non, quelques fois, il m'arrive d'avoir une idée comme ça. Je me suis connaissé l'histoire. Ces deux gars qui ont acheté un fusil de chasse. Alors, ils sont là, il est formidable. Mais dans le temps, le fusil de chasse se fait voir et l'autre regarde par les deux trous du fusil de chasse et l'autre mêle à droite-moi et puis sur la gâchette, en pleine gueule. Et l'autre fait, pourquoi tu me regardes comme ça, moi aussi, j'ai eu peur. Au moins, je connais une histoire très mignonne, mais vraie. Est-ce qu'on peut raconter des histoires vraies aussi ? Oui. Oui ? Mais d'ailleurs, toutes celles qu'on raconte ici sont vraies généralement. Ça s'invente pas, ça. Non, ça s'invente pas. C'est à Nathalie Sharansky qui racontait ça à la télévision israélienne. Qui ça ? Sharansky, c'est un... Ah oui, oui, un dissident. Un dissident russe qui vit maintenant en Israël. Il a raconté ça à la télévision israélienne l'autre jour. Il a dit qu'il était à New York il y a trois semaines et il habitait chez des amis et le matin, très tôt le matin, il avait un rendez-vous. Et il sortait de chez ses amis-là. Il ouvrait la porte quand il y avait un homme qui passait, qui courait vraiment à toute vitesse. Et machinalement, il a attrapé cet homme, il a fait rentrer dans cette porte qui était ouverte, il a fermé derrière lui. L'homme qui se débattait comme un fou. Et il disait « Chut, chut, laisse passer les policiers et je te libère après. » Et il n'a jamais compris que l'homme était un joggeur. Ça aurait été un marathonien, c'était encore plus drôle. Mais une histoire vraie. Ah oui, très jolie. Ça t'a bien fait de raconter ça. En plus, c'est la plus propre qu'on ait eue depuis longtemps. C'est ça qui est sorti de la commodité. Ah non, elle est irréprochable. Ah là, elle est très bonne. C'est pour ça qu'elle ne fait pas lire. Dans quelle pièce il l'a enfermée, il faudrait savoir. Ah, ça y est. Dans l'entrée. C'est très amusant. Puis elle va loin parce qu'elle prouve qu'il y a une psychose. Non, ça ne l'intéresse pas M. Doris parce que c'est trop convenable. Mais pourquoi ? Je n'ai pas que des histoires horribles. J'en ai des vilaines mais j'en ai de très jolies aussi. Il ne faut pas exagérer. Vous avez une histoire fleur bleue ? Vous en avez une ? Oui, mais c'est des contes. Alors c'est trop long à vous dire. Parce que ça ne passerait pas. Oui, bah t'as qu'à me demander. Quelle est l'histoire la plus gentille que vous connaissiez ? Par exemple, je trouve que c'était très gentil quand je pense que Balavoine est mort et s'occupait des pauvres et de la misère. Coluche est mort et s'occupait des pauvres et de la misère. Dieu n'aime pas la concurrence. Sauf ça joli. Il joli, c'est là. C'est une jolie pensée. Quand tu fais le Noël de l'Elysée c'est ce que tu racontes ? Pourquoi pas ? Mais vous savez que Pierre Doris peut avoir pitié des gens. Moi je me souviens d'un gars-là que nous avons fait ensemble aux ambassadeurs de Deauville. Je pesais à l'époque je ne sais pas 50 kilos tout frais, tout mouillé. Et puis je me prends un bide je me ramasse je passais avant Pierre il attendait son tour lui il était en coulisses et personne ne riait mais personne et moi je ramais comme un fou j'essayais d'être drôle et dans la salle le vide total vraiment l'indifférence générale et tout d'un coup et je rappelle que je faisais à peine 50 kilos j'entends Pierre Doris qui fait « Déshabille-toi et ils vont avoir pitié ! » Dans un instant sur RTL Les Grosses Têtes dans la nuit des temps L'une des émissions de mars 1987 sur RTL Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard et Daniel Secaldi Sim, Pierre Doris Éric Azaraï De monsieur l'abbé Pierre Lowe de Méolte en 1914 à quel bloc appartenait la Yougoslavie ? À la Turquie ? Non Les Balkans ? Bloc C'est parti ça s'appelait De quel côté des belligérants c'était-elle rangée ? La quoi ? La Turquie ? La Yougoslavie La Yougoslavie ? Le bloc occidental Ça n'existait pas la Yougoslavie ? Ça n'existait pas encore Bonne réponse de Daniel Secaldi Oui, c'est allé Le Secaldi Mais on t'affaire on doit pas s'emmerder avec toi Oh, ça va Tu connais les deux mecs qui sont dans il y a deux mecs qui sont dans le désert et il y en a un qui cavale à sa cabine téléphonique qui la traîne comme ça L'autre lui fait « Mais pourquoi tu fais ça ? » Il dit « Si jamais il y a un lion tu comprends ? » Je rentre dans la cabine Peinard Il dit « Tu vas pas téléphoner ? » Il dit « Non, je me fous dans la cabine si le lion arrive » Et l'autre, il dit « Mais toi, pourquoi t'es une pierre de 200 kilos sur le dos ? » Il dit « Parce que si jamais un lion arrive je me mets à courir, à courir » Il m'a dit « Mèrement, je lâche les 200 kilos et je suis à me dire » Sauf ça extravail Est-ce qu'on peut raconter une histoire juive ? Oui, mais en français Ça se passe dans une cimetière juive Un ? Oui, un cimetière juif Alors, on voit une magnifique pierre tombale sur laquelle il y a un gros gros écriteau Il y a marqué « Ici se reposera Abraham Lévy » Pour le moment, Dieu merci il se porte très bien et il vend de la très belle fourrure à 40 rues d'Aboukir Quand je suis rentré un juif avec une étoile je lui dis « Juif » il me dit « Non, shérif » J'ai vu aussi dans un restaurant marqué « Ici on ne parle pas anglais ici on ne parle pas allemand ici on ne parle pas français ici on ne parle pas guédiche ici on ne parle pas hébreu ici on parle affaire » D'accord De M. Cassandre qui habite Chantilly Que reste-t-il d'une femme et d'un homme qui dorment dans le même lit et qui ont été atteints par une bombe à neutrons ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est une hypothèse, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle... L'aura ? Non Le matelas ? Non Vous avez ce couple qui vient de se coucher Les dents Ils ont tort quand même C'est pas les dents qui restent ? Alors, il reste trois choses Il reste, c'est vrai pour tous les deux les couronnes dentaires Les cheveux ? Les ongles ? Non, non, non Pour l'homme, qu'est-ce qu'il reste ? L'alliance ? Non, les alliances, non Une partie du corps Les chaussures ? S'il n'a pas le temps de les enlever ? Une forme de prothèse ? Non Ça dépend des métaux aussi Pour l'homme Tout ce qui sera les parties métalliques Ou ce qu'il est de sa personne ? Non, alors pour l'homme c'est ce qu'il a sur lui Il n'a rien du tout La montre en bracelet ? S'il est dans le lit avec une dame ? C'est beau le pièce Qu'est-ce que vous gardez vous quand vous êtes avec une dame ? Ses cheveux La montre ? Non, non Mettons qu'il soit un peu frileux Son gilet de l'homme ? Non Si vous voulez On a fait des simulations et on en a déduit que certains matériaux pouvaient survivre à une explosion de bombes à neutrons Alors ces boutons de pyjama ? Les boutons du pyjama pour l'homme Bon Et pour la femme Mais ça dépend de quoi c'est fait ces boutons-là ? Eh bien les fers du soutien-gorge Non Sans stérilet Sans stérilet Eh bien voilà une série d'excellentes réponses Bravo C'est d'une tristesse Vous voyez le tableau ? C'est pour gai Les deux couronnes avec les boutons du pyjama et le stérile Ça fait une nature morte Oh oui Oh c'est terrifiant Et dire que si on tirait ça plus souvent aux gens il y aura peut-être moins des bombes à neutrons Et davantage de stérilet Peut-être Parce que j'aime bien Et qu'est-ce qu'il y aurait comme Mercier avec tous les boutons qu'on trouverait ? Oh c'est ça je crois Mais savoir que ce qui risque de passer à la postérité après vous c'est un stérilet Nous sommes peu de choses Ah oui Très peu de choses Quand les nouveaux singes qui vont nous remplacer vont retrouver ça ils vont être quand même étonnés C'est pas la peine d'aller jusqu'à la bombe à neutrons Même la bombe atomique tout court C'est déjà suffisant C'est la mort du légume C'est la mort du tout Qu'est-ce qui reste C'est la mort du tout Le navet Le navet résiste à la bombe atomique Bah j'imagine que les racines ça dépend de la radiation la profondeur de la radiation mais les racines vont rester davantage C'est pas un légume la racine Bah toutes les carottes C'est une partie du légume De la légume Bah évidemment que les feuilles plus ils sont larges plus ils ont absorbé La radiation à ce moment-là il resterait moins Forcément C'est très facile à comprendre Oui 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 Mais c'est d'ailleurs quand vous expliquez tout est facile à comprendre C'est vrai C'est vrai J'ai le sens pédagogique Oui Moi je suis fasciné de penser qu'il restera des racines Je préfère de ne pas penser à cette éventualité Oh là là Peut-être si on parlera suffisamment de fois ça viendra pas Attendez Vous voulez répéter ça que je le note Si on parlera et si on mettra les gens en garde avec assez de force Pourquoi vous prenez pas plutôt le présent précis Plutôt Je vous ai dit déjà Philippe Arrêtez ça va mal finir ça Non 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 Question de Monsieur Dessin de La Houssoie Quel est l'animal que l'on immatricule de la même façon que les véhicules automobiles La boxe Le cheval Le pigeon Le pigeon Voyageur Le pigeon voyageur Bonne réponse de Daniel Sécal Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr C'est parti Sous-titrage FR ?